Bonjour à toutes et tous, c'est donc arrivé ce matin un accident d'un petit avion de tourisme à l'aérodrome de Spa. On va rejoindre directement, sans plus tarder, David Wattelet sur place. David, que sait-on exactement à ce stade ? Alors qu'il y a déjà deux personnes qui sont décédées dans cet accident. Ces deux personnes venaient, en tout cas l'avion venait d'Allemagne. Et ça s'est passé au moment de l'atterrissage. Visiblement, le pilote a manqué son atterrissage. Il a voulu remettre les gaz et il a été déporté plus loin. Et il a heurté une voiture qui se trouvait sur la nationale, juste à côté ici de l'aérodrome. Le véhicule a pris feu, l'avion a pris feu. Et à ce moment-là, les pompiers sont arrivés directement sur place. J'ai justement à mes côtés le commandant Quentin Grégoire. Vous êtes arrivé sur place très rapidement et il n'y avait plus grand chose à faire. Effectivement, nous avons été appelés très rapidement par les services du SPOE, de la troupe de contrôle. À notre arrivée, non seulement l'avion, mais la voiture qui était stationnée à proximité était totalement embrasée. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y avait beaucoup de vent aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait expliquer la nature de l'accident, la cause de l'accident ? Nous ne connaissons pas, nous, les causes. Par contre, effectivement, on peut constater qu'il y a énormément de vent. Nous savons que l'avion a tenté d'atterrir. Il n'a pas réussi, il a remis les gaz. Et c'est peu après que le choc est intervenu. Alors, vous, vous n'avez absolument pu rien faire ? Non, donc effectivement, à notre arrivée, les deux personnes étaient toujours coincées dans l'avion totalement embrasées. Donc, nous avons procédé à l'extraction. Maintenant, c'est la problématique de la lutte contre la pollution. Donc, il y a la pollution de l'environnement qui est sur place. Le plan source a été activé parce que nous sommes à proximité des sources de SPA Monopole. Et donc, c'est ce travail-là actuellement qui est en cours. Par contre, la personne qui était dans la voiture, elle, en fait, était justement à côté de sa voiture et donc a évité le crash ? Exactement. La personne qui est une personne des environs était à proximité de la voiture, mais pas dans sa voiture. Donc, elle n'est pas blessée. Une ambulance sur ce mur ont été appelées sur place, mais n'ont pas dû intervenir. Par contre, il y a la discipline médicale pour tout ce qui est appui psychosocial qui, elle, est prévenue pour entendre les personnes qui auraient besoin, effectivement, de pouvoir parler de ce qu'ils ont vu. Merci beaucoup pour ces détails sur ce qu'on peut dire de cet incident qui a eu lieu ce matin aux alentours de 9h30 ici à l'aérodrome de SPA. Et je vous le rappelle, il y a donc deux personnes décédées. Une personne a été identifiée, elle venait d'Allemagne et l'autre est en cours d'identification. Et la personne qui se trouvait dans la voiture, elle, a survécu. Merci. 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 Merci.